Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mardi 18 juin 2024, 9h16, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, merci à ceux qui vont s'abonner et merci à ceux qui m'envoient des liens et des messages. Hier, je vous disais que je vous parlerais de quelque chose d'important, je vous parlerais de cette réalité qui fait que l'Occident est en pleine, bien l'Occident, quand je parle de l'Occident, je parle des populations occidentales qui vont tout perdre ce qu'ils ont accumulé au fil des années de dur la barre parce que notre élite, notre classe dirigeante a abusé de son pouvoir envers des nations, que ce soit en Afrique, en Amérique centrale et même en Asie, en mettant des politiciens fantoches, des pantins qui servaient les intérêts de la classe industrielle et militaro-industrielle de ce monde qui nous gouverne. Pendant des décennies, ces populations-là ont souffert d'abord avec des régimes totalitaires cruels, des guerres intestinales, des guerres de clans continuelles. Une misère économique continuelle, une misère psychologique continuelle, avec des conflits, des massacres. C'est invivable pour ces populations-là et on leur a volé toutes leurs ressources naturelles pour le bien-être de cette élite, de cette classe dirigeante qui avait des plans. Ces plans-là sont tellement complexes que personne ne peut vraiment les comprendre. Pendant qu'on te démonise maintenant et qu'on te dédémonise la Chine, pour diverses raisons, tout ce monde-là, c'est eux qui ont bâti la Chine. Qui a bâti la Chine d'aujourd'hui, c'est notre complexe industriel, notre complexe militairement industriel qui sont allés s'installer là pour des raisons naturellement évidentes. Et c'est eux qui ont construit, c'est eux qui ont toléré, c'est eux qui ont mis en place ces dirigeants du Parti communiste, entre autres, ce qu'on appelle du Parti communiste. Et c'est partout pareil. Mais là, il est en train de se passer quelque chose. La guerre ou le conflit, appelle-le comme tu voudras, entre l'Ukraine et la Russie, a exposé quelque chose. Mais pas totalement. A exposé le fait que notre classe dirigeante, notre groupe militaire industriel qui contrôle la planète, a été exposé là-dedans comme étant la responsable probablement de ce qui se passe en en ce moment, mais nous a éclairé un peu sur ce qui se passe de l'autre côté de l'Occident. D'abord, on a réalisé que ces dirigeants-là sont très populaires auprès de leur population pour des raisons évidentes aussi. J'en parle souvent. Ils ont gardé le mode traditionnel de vie. Il y a de là, partout, le monde est à ses affaires. La famille est importante. La culture est importante. Tout est traditionnel et c'est important de garder ça comme ça. Un criminel, c'est un criminel. Puis une victime, c'est une victime. Et non pas l'inverse. Ici, en Occident, nos grands penseurs, nos têtes de linottes ont commencé à démoniser les victimes, puis à valoriser, puis à récompenser les criminels. Quand tu penses que tu es devant un juge, puis que le juge dit à la femme qui s'est fait violer, « Oui, mais madame, vous l'avez provoqué. » Puis que tu regardes les plus grosses sentences qui ne se donnent pas, que ce soit pour des crimes majeurs, des meurtres et ainsi de suite, parce qu'on a toujours une excuse à trouver pour le criminel dans notre monde de Waco, bien, tu ne vois pas ça. Et c'est pour ça que ces gens-là s'attachent. Et c'est pour ça que les percées que l'Occident a essayé de faire, le complexe militaro-industriel et industriel comme en Russie, avec des personnages douteux comme Alexis Lavelny, puis essayer de le pousser comme étant la plus belle invention après le pain croûté, bien, dans les intentions de vote, oublier le fait qu'il est mort en prison, pour diverses raisons qu'on ne comprendra vraiment jamais, il y avait 3 ou 4 % d'approbation dans la population russe, parce qu'il n'y a personne qui connectait avec son discours, puis avec ce qu'il voulait faire. Ce qu'on voulait, c'est venir déstabiliser avec la méthode de la grenouille dans la casserole, transformer la société russe en faire une société dépravée comme on a en Occident. Ça n'a pas marché, les gens ont rejeté ça. Le gars, il y avait comme 3 ou 4 % d'approbation, à part les lunatiques et les Waco de la Russie, parce qu'il y a des Waco partout, il n'y a personne qui supportait Navalny, puis il n'y a personne qui pleure Navalny en Russie, non-obstant que c'est très triste le fait qu'il soit décédé en prison, mais ça n'a rien à voir avec l'idée que les Russes, si ça n'avait pas été de ça, auraient voté pour Navalny, pas du tout, pas du tout. Donc, toutes les sanctions, puis toute l'éveil aussi des populations mondiales fait en sorte que ces populations-là, de ces pays non alignés, puis de ce reste du monde, se sont réveillées, puis se sont rendus compte que ça fait des décennies, des générations qu'on est dans la misère, puis que le complexe militaro-industriel occidental du G7 nous vole. Donc, tous ces gens-là se sont réveillés tranquillement, ils se sont formés une alliance, la BRICS, qui était au départ l'Inde, la Russie, la Chine, le Brésil et l'Afrique du Sud. Maintenant, c'est immense. Et tout le cirque que tu vois en ce moment, parce qu'il y en a tout un cirque pour te distraire, que ce soit de la guerre avec le Hamas et l'Israël, la guerre possible avec Taïwan, la guerre ou le conflit, je ne sais plus même plus comment l'appeler, entre l'Ukraine et la Russie, la campagne électorale des Américains qui prend beaucoup de place dans les médias, Donald Trump qui prend beaucoup de place, la distraction, il y en a tellement, c'est pour te faire oublier ce qui se passe vraiment et pourquoi on s'en va directement dans la misère. Tous ces gens-là sont en train de se réveiller, puis c'est beaucoup de monde, c'est pas mal plus de monde que nous autres, ça, là. Et la Chine et la Russie est en train de transformer le monde. Et l'Inde, c'est du monde, ça, là, c'est plus du trois quarts de la planète dont on parle, OK? Puis ils sont écoeurés de se faire sanctionner et contrôler par le G7 et l'Union européenne. Nos dirigeants, nous autres, on veut s'entendre avec tout le monde. La population, il faut que tu comprennes que le peuple, c'est universel. Puis moi, je suis dans la restauration, là, je suis entouré de différentes nationalités, différentes religions, puis on s'entend tous, puis on vit tous en harmonie. Nous autres, on ne veut pas de conflits. Le monde ordinaire, c'est parce que tout le monde respecte tout le monde. Moi, j'ai voyagé aussi beaucoup, là, puis tout le monde est super gentil. C'est les dirigeants, puis la classe industrielle. C'est eux autres les satanistes. C'est eux autres les démons. OK? Nous autres, on ne veut pas de ça. Mais qui va te représenter? Il n'y a personne. Parce que peu importe quelle marionnette tu vas mettre au pouvoir, c'est le complexe militaro-industriel et industriel qui contrôle tout. Les politiciens sont des bons à rien. Il faut que tu comprennes que la politique, le parlementarisme, la démocratie, appelle ça comme tu voudras, ça a été inventé par le groupe sataniste qui nous gouverne pour te donner l'illusion que c'est toi qui choisis, puis que tu vis dans une démocratie, puis qu'on te représente. Mais tu te rends compte que tu penses que tu es chez vous. Tu n'es pas chez vous. Il n'y a rien qui t'appartient. Surtout pas le pays. Les pays appartiennent à des corporations. Tu ne les connais pas, ces gens-là. Puis c'est eux autres les vrais boss. Les politiciens sont des bons à rien. Regarde, en plus, des fois, tu en as des forts, des fois, tu en as des faibles. On est entourés en Occident et dirigés et représentés par des politiciens d'une faiblesse incroyable. Pense à Macron. Pense à Trudeau. Pense à Biden. Pense aux élus européens. Des faiblards comme tu n'as jamais vu. Tu ne peux pas avoir du monde plus faible que ça. Parce que là, ils sont vraiment dans l'agenda de ces gens-là. On ne se cache même plus. On est sortis du placard. Vraiment, tu avais l'impression, au moins, que tes dirigeants étaient un petit peu contre le complexe industriel qui sont les vrais boss de la planète. Mais même plus maintenant. Donc, c'est des pantins. D'ailleurs, un politicien, ça n'a jamais rien inventé. Ça n'a jamais rien créé. C'est tous des bons à rien. C'est vraiment tous des gros zéros. Multiplié par zéro, divisé par zéro, puis soustrait par zéro, tu arrives toujours à zéro. C'est des bons à rien. Ils n'ont jamais rien inventé. Ils n'ont pas créé une seule job. C'est des zéros. Et ce système-là a été créé pour te donner l'illusion que tu n'es plus un esclave ou un cerf ou un whatever. Mais ça n'a pas changé. Donc, cette alliance est en train de vraiment prendre le contrôle de l'économie. La Russie, avec la Chine en tête, offre à tous ces pays la protection, la nourriture, la sécurité, la prospérité maintenant. Et, en plus, leur laisse la liberté de faire ce qu'ils veulent. Ils ne sont pas contrôlés, puis ils ne mettent pas des pantins en place. Tu comprends? Tout ce dont on a accusé l'autre côté du monde, de tyrans, des oligarques, des dictateurs, ce monde-là, ils arrivent dans un pays, ils construisent cette infrastructure, ils s'occupent du gouvernement, ils leur permettent de prendre l'expansion, d'avoir une prospérité. Et ils sont respectueux. Contrairement à nous, qui accusons, bien, pas nous, la population, nos dirigeants, « Oh, Poutine, c'est un dictateur, c'est un tyran, puis ils ont des oligarques, les oligarques russes, puis... » As-tu vu la gang d'oligarques qu'on a, nous autres? C'est juste ça, des oligarques. Puis nos dirigeants, juste ça, des tyrans. C'est qui qui a fait sauter les deux bombes atomiques de l'histoire? Bon, c'est qui qui est allé dérégler les Amériques centrales et du Sud, l'Asie, le Moyen-Orient? Bien oui, c'est notre complexe militaro-industriel. Donc là, tout ce qui est en train de se passer, sous le radar, pendant qu'on est distrait par tout ce dont je viens de te parler, bien, l'Égypte envisage la possibilité d'effectuer des paiements avec la Russie en monnaie nationale. Il faut que tu comprennes que le dollar américain vient d'être laissé et abandonné par l'Arabie saoudite, parce qu'il y avait une entente dans les années 70 avec la crise du pétrole qu'on transiterait toujours le pétrole en dollar américain. C'est fini, ça. It's over. Ça, ça se termine ce mois-ci. Cette entente-là est terminée après 50 ans, puis l'Arabie saoudite ne la renouvelle pas. Ça, c'est sans compter que tous les pays importants comme la Russie et la Chine sont en train d'abandonner et de vendre tout leur bon du trésor américain, la dette américaine, et s'en vont dans l'or. L'or, ils achètent de l'or comme il y a plus de l'an demain. Donc, l'Égypte envisage la possibilité d'effectuer des paiements avec la Russie en monnaie nationale. Il faut que tu comprennes que ce qui gère le monde, ce qui contrôle le monde, c'est le commerce et l'argent. Ça ne changera jamais, ça, là. OK? Donc, des discussions sont actuellement en cours en Égypte entre les... Puis ça, ce n'est pas tes médias qui t'en parlent de ça, puis même pas les médias alternatifs qui sont pris dans la guerre des clans, là. Tout le monde est pris dans cette guerre des clans, là. C'est pour ça que moi, je me suis détaché de toute cette folie, parce que ça te donne quoi de commenter la distraction? Parce que tu t'embarques dans le jeu. Il faut que tu ailles voir vraiment ce qui se passe derrière la distraction, puis comprendre qu'on s'en va, nous autres, l'Occident. La population, l'élite, c'est elle qui est en train de tout planifier ça, elle aussi, là. Notre élite, penses-tu qu'elle manque ce bateau-là? Elle, elle va être là-dedans aussi. C'est peut-être elle-même qui veut avoir des populations locales super pauvres pour être en mesure de les contrôler encore plus, parce qu'il y a un éveil qui se fait. Tu comprends? Des discussions sont actuellement en cours en Égypte entre les acteurs des secteurs publics et privés, ainsi qu'avec la Banque centrale d'Égypte pour explorer les moyens de régler commercialement entre les deux pays. En monnaie nationale, il y a trouvé un mécanisme pour y parvenir. Le commerce du yuan chinois et du rouble russe sera d'une grande importance pour l'Égypte. Nous avons des accords commerciaux et économiques avec ces pays, et nous discutons actuellement de toutes ces questions avec des institutions spécialisées à déclarer le ministre. Le Niger! Et regarde tout ce qui est en train de se passer dans ces... Il ne faut pas que tu oublies que l'Afrique est remplie de ressources naturelles incroyables, de secteurs magnifiques pour le tourisme et tout de suite, que tout ça va se développer dans les années à venir, OK? Invite les pays de l'Alliance africaine à rejoindre l'Alliance des États du Sahel, avec pour objectif principal de renforcer leurs mesures de sécurité collective et de favoriser le développement socio-économique de leur population. Le Burkina Faso, le Niger et le Mali se sont unis en septembre de l'année dernière pour former l'Alliance des États du Sahel. Ça, c'est tout en train de se passer maintenant. Et bien là, pendant ce temps-là, t'as nos têtes de l'INOP qui n'apprennent rien, qui n'ont rien appris. On a vu les sanctions contre la Russie, ce que ça a donné, ça a renforcé tout ce bloc-là et ce nouveau monde. Bien, on redouble encore dans l'idiotie. Le G7 et l'Union européenne discutent des sanctions contre le SWIFT russe, nous rapporte Bloomberg. Selon l'agence, ces mesures cibleraient les institutions financières de pays tiers utilisant le système de messagerie financière de la Banque de Russie. Selon eux, ces mesures cibleraient les institutions financières des pays tiers utilisant le système. Donc, on va encore mettre des sanctions sur les pays qui voudraient délaisser. Le fameux système SWIFT. Le fameux système SWIFT, qui est notre système à nous, qui est un vaste réseau de messagerie que les banques et autres institutions financières utilisent pour envoyer et recevoir des informations de manière rapide. C'est-à-dire qu'il faut que toutes les transactions passent par ce système SWIFT-là dans le monde. Ça, c'est notre système, bien pas nous autres le peuple, mais notre élite. Puis c'est avec ça que tu peux contrôler les sanctions. Donc, si tu te sors de ce système-là pour utiliser le système russe, parce que tu veux éviter les sanctions d'un pays qui n'aime pas tes dirigeants, qui n'aime pas ceci ou cela, bien, le G7 dit qu'on va te sanctionner si tu n'utilises plus le SWIFT. Selon eux, ces mesures cibleraient les institutions financières de pays tiers s'utilisant le système de messagerie financière SPFS de la Banque de Russie, qui a remplacé SWIFT. Il semblerait que les discussions se poursuivent en amont du sommet du G7 de juin, au cours duquel un ensemble de mesures visant à mieux appliquer les sanctions imposées à la Russie seraient envisagées. Bloomberg a rappelé que l'Union européenne élaborait un nouvel ensemble de restrictions anti-russes qui comprendra l'interdiction pour ces pays ou pour ces États membres d'utiliser le système russe de paiement qui fonctionne déjà dans une vingtaine de pays, dont l'Amérique, l'Arménie, pardon, la Biélorussie, le Kazakhstan, la Chine et le Tadjikistan. Wow! On n'a rien appris. On n'apprend pas de nos erreurs. Donc, tout ce qui est en train de se passer en ce moment, sous le radar, c'est ça. C'est qu'on va perdre. Nous autres, on va perdre. Beaucoup. On va se faire écraser par nos dirigeants qui sont dans le cours. Tout ça, c'est planifié, là. Pourquoi tu penses qu'on te met autant de distractions? Le complexe industriel, c'est lui qui contrôle le monde, là. Puis Briggs a été fondé par un ex de J.P. Morgan. Tout ça est une grande manigance pour venir écraser les populations de l'Occident. Comprends-tu? Et les contrôler. Je ne sais pas comment ça va se terminer, mais je peux te dire une chose. Il faut qu'on se réveille. Mais même si tu te réveilles, il n'y a pas grand-chose que tu vas pouvoir faire pour arrêter tout ça. Mais c'est de te préparer à ce qui s'en vient pour toi, le petit peuple. Parce que c'est ça qui est en train de jouer derrière tout ce grand rideau de cirque continuel et de distractions continuelles. Sous-titrage Société Radio-Canada